J'écoute un disque de toi, ça fait 2 minutes 35 de bonheur, ça me donne corps, tu n'es pas là, un petit peu de joie dans le monde. Vous pouvez nous faire décorer là, il y a un spectacle sur scène, parce que vous connaissez tout par coeur, c'est intéressant, regardez. Pour la fin de l'année, un petit spectacle de fin de l'année. Il y a plein de nouveautés, Laurence, en matière de... Et la mienne, mais beaucoup moins que 2 minutes 35, parce que ça se passe presque en quelques secondes. Qu'est-ce qui se passe ? Un truc de dingue, un rêve peut-être pour certaines femmes, la possibilité de changer de couleur de vernis sans changer de vernis. Le même vernis qui change de couleur, oui c'est faisable, oui c'est possible, c'est un vernis qu'on va tremper dans l'eau, comme un escargot, tremper dans l'eau chaude, tremper dans l'eau froide, et ça pourra faire une couleur différente. Une chose extraordinaire qui est découverte par, pas par moi, par la prêtresse des extrémités. Figurez-vous que j'ai ce qu'on appelle dans Paris... C'est qui cette dame ? Eh bien oui ! On ne la connaît pas, la prêtresse des extrémités. J'aime quand on m'informe et quand on me dit j'ai topé, j'ai attrapé une petite nouveauté. Il y a des grands professionnels qui jouent ce jeu avec nous depuis quelques années, et je les en remercie, dont Anna Carlotta Sindress. Pas de toutes les extrémités. Non, 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 c'est pas ça madame d'abord. Des extrémités colorées, des pieds, des mains. Alors Anna Carlotta Sindress, Anna Carlotta Sindress, dites la Carlotta, c'est pardon pour elle. Mais c'est l'endroit où on va non seulement chercher l'excellence du savoir-faire, de la main experte, mais aussi les dernières petites nouveautés. Et elle me dit, oui, le vernis qui change de couleur, c'est possible. C'est Benjamin qui est créateur de ça. Regardez ce reportage, vous allez voir, en moins de 2 minutes 35 de bonne heure, on peut changer de couleur de vernis, c'est assez dingue. Les vernis n'en finissent pas de nous surprendre. Dernière folie en date, le vernis qui change en un passage sous l'eau. Un truc fou, repéré par la prêtresse de la beauté des extrémités. Je suis toujours à la recherche de nouveautés, et mes clientes adorent ça. Quand il y a une nouveauté, je la teste sur moi. Je la teste sur mes filles. Et ensuite, quand on voit que le résultat est bon, on l'utilise avec nos clientes. Bonjour. Bonjour madame. On vient de recevoir des nouveautés. Vous trempez vos doigts dans de l'eau chaude. Oui. Et ça vous change de couleur. Ah oui. Je vais vous montrer, venez avec moi. D'accord. Cette idée, elle est venue de ce qu'on peut observer, par exemple, pour les jouets qui changent de couleur, en particulier. Pour passer d'une couleur à une autre, il suffit de tremper ses doigts dans l'eau chaude. Et là, on passe sur une couleur complètement différente, qui va rester stable deux heures ou deux jours plus tard, jusqu'au moment où on met ses doigts dans l'eau froide, avec des glaçons, par exemple. Si vous vous lavez les mains dans la journée, il y a très peu de chances que ça puisse changer, sauf si vous vous lavez les mains avec de l'eau très chaude, au-delà de 41 degrés, ou de l'eau vraiment glaciale, en dessous de 6 degrés. En général, avec un robinet, on n'atteint pas une température en dessous de 6 ou au-dessus de 41. Trempez une couleur dans l'eau ou dans l'eau, et ça fera un vernis tout différent. Benjamin a mis trois ans pour trouver la formule magique. L'astuce technique s'appuie sur une molécule qui, en changement de forme par rapport à la température, va changer également de couleur. Et c'est ce changement de forme qui va faire que notre vernis passe du rouge au nude, qui passe du rouge au rouge foncé, du bleu au rose, par exemple. Une innovation qui s'appuie sur des pigments dits non-cosmétiques, donc il faut des précautions. Alors la pose est tout à fait classique, mais par contre, il faut absolument mettre une base pour isoler l'ongle du vernis. Et ensuite, le poser assez fin, et ça c'est assez difficile de le faire chez soi. Donc je pense qu'il faut que ce soit fait par des professionnels. C'est plus joli, c'est mieux appliqué, et la tenue est mieux. Là, pour l'instant, on part sur six couleurs, qui sont assez différentes les unes des autres. Donc d'un côté, il y a du bleu qui passe au rose, par exemple, du rouge au rouge foncé, du gris au rose. Donc on est sur des déclinaisons, en général, une couleur forte vers une couleur plus discrète. Version jour, version soir, notre mannequin d'un jour change de look jusqu'au bout des doigts. Une histoire de vernis et d'eau vraiment particulière, non ? Alors, il y a plein de versions différentes de gamme de couleurs. On n'est pas obligé de faire que du rouge à Bordeaux. Il y a d'autres couleurs. Et le choix donne un second choix quand on trempe dans l'eau. Et selon la température, ça va dans un sens ou dans l'autre. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas un changement de ton. Ce n'est pas un octave. Ce n'est pas orange qui devient un tout petit peu moins orange. C'est bleu qui peut devenir carrément rose. Et l'idée de l'équipe de Benjamin, c'est dans quelques mois de pouvoir proposer de nouvelles collections. Et ce que j'ai aimé, moi, c'est la transparence et la clarté du discours d'Anna Cildress et de Benjamin. C'est que, oui, cette pause se fait chez les professionnels. Et ce n'est pas simplement parce que c'est une excellente professionnelle. C'est parce qu'il y a, attention, dans ces vernis, tout de même, des pigments dits non cosmétiques. Ils vont bientôt travailler les formules, faire en sorte que ça s'améliore. Mais pour l'instant, pour que ça marche, ces molécules qui, en changeant de forme sous l'effet de la chaleur, changent de couleur, sont liées avec des pigments dits non cosmétiques. Donc, il faut impérativement ce qu'on appelle un base coat, une couverture coat, en anglais, couverture transparente qui vient protéger l'ongle, impérativement que ce soit bien posé. Une base. Et là, je dis que, voilà, c'est les professionnels qui peuvent vraiment le faire. Donc, en toute conscience, on le sait, je l'ai porté pendant plusieurs jours, c'est assez marrant de pouvoir changer. Donc, sous l'eau chaude ou sous l'eau froide, si vous voulez récupérer votre couleur initiale. Alors, ce que je vous ai préparé là, en quelques minutes, c'est ce qu'on peut retrouver de disponible à la maison, en petit prix. On a mis ça au point avec Margot sur les tendances. Observez ici, là, vous avez en petit prix chez Nocibe, en petit prix chez Mavala et en prix, disons, plus traditionnel, parce que c'est la fameuse marque américaine, Essie, la tendance de l'été qui est vraiment, vraiment là, c'est le dragé. Ah oui, dragé vert, dragé parme, dragé lila, dragé fleur d'oranger. Et un petit peu plus flashy chez Mavala, mais franchement, si vous mettez du dragé cet été, vous serez dans la tendance. Autre tendance, vous ne le découvrez pas. On en a déjà parlé ensemble, donc vous allez me dire, mais comment ça, c'est une vieille lune, que ce vernis qui est en plaque et qui s'autocolle ? Eh bien, pas du tout. Il est nouveau, celui-là, parce qu'il est fabriqué à partir de vrais vernis et on peut le commander sur Internet. C'est extrêmement pratique. Ça se décolle, ça se découpe, ça se pose. Pas besoin d'attendre que ça sèche. L'air complète, il faut le découper à la forme de votre roule. Vous choisissez votre doigt, vous voyez, il y a plusieurs largeurs. Vous découpez les petites languettes, alors vous avez la protection arrière, la protection avant. Et hop, ça se colle comme un autocollant. C'est extrêmement facile, c'est génial. L'aventure nelematique continue. Je salue ces jeunes traiteurs. Oui, oui, tout très bien. Vernis à l'eau pour les enfants, vernis couleur dragée. Et puis non, allez, une seconde pour le stylo sciaté. C'est les Anglais qui font ça, c'est chez Sephora. Ils sont décidément forts. Pour faire des petits raccords, c'est du stylo de vernis. Franchement, il fallait y penser. Voilà, j'ai pris un peu plus de temps. Et ça tient, c'est pareil, ça tient sous l'eau ? Tout très bien, tout tient très bien. Tout sous l'eau. Non, mais on peut passer les mains sous l'eau. Oui, tous ceux-là sont traditionnellement sous l'eau. Il n'y a que ce qui se passe chez Anna Carlotta. On ne sache pas. Non, d'accord. Voilà. Très bien.